... Peu de monde, mais beaucoup d'émotions hier soir pour le film Myriam Miente, une découverte de la société dominicaine qui nous renvoie à nos propres défauts. Il y a encore des processus entre les mulâtres et les noirs. On le ressent, il y a des ressentis. Souvent on dit que le blanc est raciste, mais nous, nous sommes très racistes entre nous. Ce genre de réalité, c'est typiquement ce que le cinéma peut raconter. Un septième art qui s'apprend dès l'adolescence grâce notamment à Ciné-Roulé, une association à rencontrer demain, 18h30, Salle France Fanon. Ce sera l'occasion de découvrir les visages de Ciné-Roulé, les jeunes, les jeunes qui sont passés par la structure et qui maintenant ont réussi, enfin entre guillemets, qui sont devenus comédiens, réalisateurs, scénaristes. Et puis aussi les jeunes qui sont encore là en ce moment, qui sont encore en train de découvrir des facettes du métier de l'audiovisuel. Et puis aussi les salariés de la structure. Donc à travers nos films, à travers aussi nos actions, comment on vit à Ciné-Roulé. Le cinéma et les jeunes, c'est aussi l'affaire de Parallèle 14. L'école de la 3D et des effets spéciaux est le partenaire privilégié de Tropicatrium pour les RCM 2019. Cette année, avec une mise en lumière des films d'animation, les élèves y ont toute leur place. Ce sont eux d'ailleurs qui ont conçu l'animation d'ouverture du festival. Dans l'ensemble, c'était très positif, puisqu'ils ont pu vraiment être en situation réelle de commande avec un cahier des charges basé sur l'affiche. Donc voilà, on a eu l'affiche du festival. Et donc après ça, on a dû extraire des pistes graphiques, un storyboard, créer les personnages, tirer de l'affiche en 3D. Et puis du coup, les animer, les rendre en 3D et ensuite monter pour avoir le produit final. On a utilisé tout ce qu'on savait déjà faire, c'est pas le monde. Pour certains, on va dire qu'ils ont appris à faire des trucs qu'ils n'ont jamais fait. C'était un exercice très intéressant. Très intéressant aussi le programme de demain, à ne pas manquer à 20h30, Black Mother du Jamaïcain Cali Cala, une ode à son pays et son peuple. Il en parlera d'ailleurs puisqu'il sera présent pour cette projection à Madiana. Sous-titrage Société Radio-Canada